salut à vous tous avant de regarder la vidéo please abonnez-vous le lien est juste ici ok maintenant vous pouvez regarder la vidéo salut salut à vous tous c'est encore moi fafata avec fafata chaud comme d'habitude nous allons en france où ça chauffe entre la france et l'italie vous savez que dernièrement il y a eu des écheffourées avec des propos médiatiques qui ont créé une véritable crise diplomatique entre la france et l'italie la france avait commencé par rappeler en plutôt appelé l'ambassadeur d'italie en france à paris pour consultation et en clarification et aujourd'hui nous savons que la france a tout simplement rappeler son ambassadeur à paris en son ambassadeur qui a siégé à rome à paris ce qui veut dire que le conflit et le polo la crise diplomatique s'amplifie entre paris et l'italie entre paris et rome et les français l'appellent le divorce à l'italien parce qu'il imprime la monnaie de 14 pays africains empêche le développement de ces pays africains et contribue au départ des réfugiés qui après avoir traversé la méditerranée arrive sur nos côtes donc l'île divorce à l'italienne qu'est ce que ça veut dire exactement ouais l'italie veut carrément mettre la france devant ses responsabilités elle veut que la france puisse prendre les responsabilités de ce qu'elle a engendré notamment appauvrir le pays africain par leur politique de sous-régionale qui n'a pas été vraiment effective qui a poussé les gens à émigrer vers l'europe et finir par les côtes italiennes et voilà que aujourd'hui la crise est tellement globale que le les belligérants sont en train de se jeter la responsabilité alors voilà que l'italie ne veut pas du tout qu'on puisse traiter la france sur le même pied d'égalité il veut que la france puisse prendre la part la grande part du gâteau car la france est responsable de ce qui se passe aujourd'hui en europe en matière d'immigration voilà j'étais avec vous la fois passée on a parlé de cette déclaration de lui dit mario a fait le vice président du conseil italien qui a déclaré des deux des choses très terribles contre la france et voilà qu'aujourd'hui la france a rappelé son ambassadeur comme riposte à cette déclaration qui a créé une véritable crise diplomatique entre les deux pays nous serons toujours là et nous allons poursuivre cette information et nous serons avec vous back ok bye bye